Autre explication avancée par Alain Juppé, M. Le Pen étant ce qu'il est, dit-il, et vu ses sentiments de haine pour Jacques Chirac, la rencontre aurait risqué de se transformer en une sorte de match de catch. Alors comment se sont déroulées les précédentes confrontations avec le président du FN ? Petit rappel Alexandre Cara. Au fil de la campagne 2002, Jean-Marie Le Pen est apparu dans le débat comme un homme politique presque ordinaire. Pas de dérapage en public, pas d'invectives, courtoisie de rigueur, comme oublié les démons d'une autre époque. Vous êtes un matamor, vous êtes un tartarin, un bluffeur. C'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez fort que vous arrivez... Non mais c'est poli, monsieur, vous êtes sorti des bafons, on le sait, vous êtes poli, vous avez dû apprendre à parler... La seule différence, c'est que c'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai, parce que vous dites n'importe quoi. Affrontements verbaux, mais aussi sous-entendus, comme avec Lionel Stolleru. Est-il exact que vous ayez la double nationalité ? Laquelle ? Je ne sais pas, je vous pose la question. Avez-vous une double nationalité ? Non, non, je suis français tout simplement. Vous n'avez pas de double nationalité ? Non, non, mais moi je ne vous ai pas parlé des juifs, je ne vous ai pas parlé des juifs, je sais que vous êtes président de la chambre de commerce franco-israélienne. Je ne vous ai absolument pas... Débat après débat, l'affrontement est toujours au rendez-vous. Monsieur Le Pen, franchement, est-ce que vous n'avez pas honte ? Non, je n'ai pas honte, non, mais vous êtes aussi, mais c'est décidément une maladie... Non, je vous pose, non, mais attendez, je vous pose la charité, de la morale. Vous êtes un vendeur de charité professionnelle, monsieur Coucheler. Oui, absolument, mais avec notre argent. Non, pas avec le vôtre, vous êtes petit vin. C'est ce genre d'art. Et face à François Léotard, on est bien loin du débat politique. Vous avez aussi vos notes, monsieur... Je ne sais pas vous, l'ancien PSU, de nous dire ça. Ce n'est pas très sérieux. Il vaut mieux être ça qu'être ancien collaborateur, monsieur Le Pen. Il vaut mieux être ça qu'être ancien collaborateur, monsieur Le Pen. Mais moi, je ne suis pas un ancien collaborateur. Alors, écoutez, nous allons parler de ça. Tous vos petits camarades, autour de vous, à la naissance du Front National, sont mérés à des affaires de collaboration. Jean-Marie Le Pen espérait se mesurer au président de la République. Mais Jacques Chirac a choisi de suivre la ligne qui a toujours été la sienne, refuser le débat avec l'extrême droite.